Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais mon bilan de lecture du mois d'avril. Alors pendant ce mois j'ai pu lire 8 livres, ça a été plutôt un bon mois de lecture, j'ai juste eu une déception quand même, mais sinon pour le reste c'était vraiment pas mal, je suis sortie de ma zone de confort avec plusieurs de ces livres. Sur ces 8 livres en fait j'en ai lu 6 qui sont écrits par des femmes et 2 qui sont écrits par des hommes. Donc je suis très contente. Le premier livre que j'ai lu, c'est un e-book donc je ne l'ai pas avec moi, il s'agit de A Sky Beyond the Storm, le dernier livre de la série An Amber in the Ashes, une brèce sous la cendre en français. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques semaines sur cette série, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une série young adult de fantasy, donc ce dernier tome est sorti je crois en décembre et je voulais relire en fait les 3 tomes précédents avant de me lancer dans ce dernier. Je n'ai pas du tout été déçue, c'était super bien, j'ai beaucoup pleuré comme d'habitude. L'univers créé par cette autrice est super intéressant avec tout ce folklore oriental, ce mélange d'empire romain. Les personnages je les aime beaucoup, je pense qu'ils vont vraiment me manquer. Donc j'ai vraiment commencé ce mois d'avril avec une superbe lecture. Ensuite, j'ai fini une autre série au début du mois d'avril, il s'agit de la série Les Redresseurs de Brandon Sanderson. Et donc j'ai lu le dernier tome qui s'appelle Calamité. Alors cette série, disons que j'ai bien aimé mais je n'ai pas du tout été transcendée. Le premier tome m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu, en plus je venais tout juste de finir la série The Boys. Et donc dans la série de Brandon Sanderson, Les Redresseurs, c'est un peu ce même côté super héros, mais pas forcément très très sympa. Donc c'est une série, pareil, young adult, mais cette fois donc de science-fiction. Ça s'y est bien, ça s'y est facilement. Les personnages m'ont laissé quand même pour le coup très mitigée, et je pense que c'est pour ça que cette série ne m'a pas hyper plu. Mais l'univers est sympa, et ça reste du Brandon Sanderson, donc c'est agréable à lire. Mais clairement je préfère ce qu'il fait en fantasy, et sur des choses plus poussées comme Elantis. Ensuite, le premier livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort, il s'agit de ce petit recueil de nouvelles, qui s'intitule La piscine, pardon, Les abeilles et la grossesse. Donc ils sont trois nouvelles écrites par Yoko Ogawa. C'est une autrice japonaise, qui est assez connue je pense. C'est une autrice en fait que je voulais découvrir avec un autre de ses livres. Je ne sais plus comment il s'appelle en français. Un truc avec cristal dedans. Je le mettrai à côté. Mais en fait quand je suis allée à la librairie, je suis tombée sur ce livre par hasard, j'aimais bien la couverture, et comme je voulais un peu sortir de ma zone de confort, j'avais pris donc deux livres écrits par des japonaises, dont celui-ci. Donc il y a un recueil de trois petites nouvelles. J'étais assez surprise parce que j'ai beaucoup beaucoup accroché à mes écritures de cette autrice. C'est à la fois brutal et en même temps hyper poétique. C'est très bizarre. Parfois je trouvais que ça frôlait l'horreur en fait. Enfin c'est plus des frillards on va dire. Et c'était assez intéressant. De toute façon moi j'aime beaucoup le format nouvel. Dans les deux premières, donc la piscine et les apeils, la chute était incroyable. Enfin j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. La dernière nouvelle, la grossesse, était... Je pense que c'est la nouvelle qui m'a mise le plus mal à l'aise. Mais hyper intéressante. Même si la faim m'a quand même laissé un peu... Je ne sais pas. Je suis restée sur ma faim pour le coup. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce recul. Ensuite j'ai lu un livre que je voulais lire depuis très très longtemps parce que je le vois régulièrement passer sur Instagram. Et c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Et il s'agit du livre Le coeur des femmes. Donc qui est quand même un beau bébé. Et donc ça traite principalement de la gynécologie et de la santé des femmes à travers le regard d'un médecin. Enfin de deux médecins on va dire. J'ai beaucoup aimé ma lecture dans le sens où c'était hyper intéressant. J'ai appris quelques petites choses sur la gynécologie que nous ne savions pas. J'en suis ressortie un petit peu optimiste dans le sens où je me dis peut-être qu'un jour je trouverai un médecin qui est bien. A côté de ça je pense que c'est une lecture où il faut s'engager en étant vraiment conscient que ça va être difficile. En fait j'aurais dû m'y attendre parce que le sujet n'est pas facile. Mais j'ai quand même été hyper touchée par la violence décrite dans ce livre. Et ce n'était pas toujours facile. J'avoue que j'ai passé quand même, je crois que je l'ai lu en 3-4 jours. Et ça a été quelques jours où j'ai été vraiment d'humeur pas ouf. Mais sinon si vous vous sentez d'aller dans ces sujets là je vous le conseille. Après ce n'est pas un bijou de littérature. Ce n'est pas un style genre hyper travaillé. Il y a une intrigue qui franchement ne sert pas à grand chose. Avec un dénouement un peu théâtral qui n'était vraiment pas extraordinaire. Mais à côté de ça on va dire que le sujet et le fond du bouquin sont très intéressants. Et je le recommande pour ça. Ensuite j'ai lu un e-book. Alors il s'agit de La Duprie Guenièvre qui vient de sortir en France. Moi j'ai l'e-book depuis assez longtemps parce qu'en fait j'aime beaucoup cette autrice. Elle a écrit une de mes séries préférées. The Conqueror Saga qui était une réécriture de l'histoire. Alors c'est de Vlad l'Empereur. Mais elle l'a réécrit en tant que femme. Et c'était hyper bien. Donc j'avais acheté l'e-book il y a un petit moment en me disant que j'allais lire. Mais comme d'autres livres sont arrivés. Entre temps je ne l'ai pas lu. Mais avec sa sortie en France ma copine de lecture commune l'a acheté. Et donc ça m'a encouragée à le lire. Franchement c'était hyper sympa. Moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ce n'était pas comment dire extraordinaire. Pour vous donner une idée je lui ai donné 3,5 étoiles. Donc c'était une bonne lecture sans être vraiment un coup de coeur. Mais franchement j'ai passé un super bon moment. J'ai beaucoup aimé reponger dans l'univers de Kaamelott. De la légende arthurienne. C'est des personnages que j'aime beaucoup. Ça m'a rappelé la série britannique Merlin que j'adorais. Et du coup je visualisais les personnages. Enfin notamment Arthur pour moi c'était... Comment il s'appelle ? Bradley James je pense. Bref je le voyais comme ça. Vraiment j'ai bien aimé les personnages. J'ai bien aimé les choix que l'autrice a fait pour réécrire cette légende. Après j'ai vu beaucoup de critiques passer sur ce livre. Et je pense que j'aimerais bien en faire une vidéo. En fait il y a eu beaucoup de critiques par rapport au personnage de Guenievre elle-même. En disant qu'elle était... Beaucoup l'ont trouvé nulle en gros. Et ça m'a un peu rappelé en fait les critiques à l'encontre de Ophélie dans La Passe-Miroir. Et en fait ça m'a fait pas mal réfléchir parce que je me suis dit... Au final qu'est-ce que les gens entendent par une héroïne féministe ? Je le dis moi-même je le pense. Guenievre elle est pas... C'est pas la meuf la plus badass du monde. Elle est comme elle est. Mais à côté de ça, pour moi une héroïne pour être féministe n'a pas besoin d'être hyper badass. D'être hyper indépendante, forte. Que ce soit physiquement ou par ses habiletés magiques ou autres. De voir ses critiques négatives sur ce livre à cause du personnage de Guenievre m'a pas mal intriguée. Parce qu'à côté de ça dans le livre vous avez d'autres personnages féminins qui sont hyper cool. Donc moi ça m'a pas gênée que le personnage principal ne soit pas la badass de service. Parce qu'en vrai on n'est pas toutes badass et pourtant on peut être féministe sans être badass. Enfin bref. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus développée. Mais sur ce livre j'ai vraiment bien aimé. Ça a été un super divertissement en fait. J'ai pas du tout réfléchi. Enfin si j'ai réfléchi dans le sens où j'ai essayé de faire des théories etc. Mais j'ai vraiment en fait apprécié ma lecture sans me prendre la tête. Et de temps en temps ça fait du bien. Ensuite j'ai lu Elatsoe qui m'a été offert par Laura et que j'ai montré dans ma vidéo précédente. Alors je pense que je l'ai lu à un mauvais moment parce que j'étais dans une petite panne de lecture. J'étais hyper fatiguée. Et du coup des fois j'avais un peu du mal à me plonger dans le livre. Mais en fait c'était hyper bien. C'est écrit par une autrice qui est elle-même apache. Et donc dedans vous avez le droit à des superbes histoires. Des légendes avec des créatures magiques. Tout ce que j'aime en fait. Le personnage principal est sympa. Alors je reste un peu sur ma fin sur ce personnage principal. Parce que j'avais du mal à me dire qu'elle avait 16 ans. Parce que pour moi je trouvais qu'elle faisait hyper jeune à certains moments. Et à d'autres moments je me disais ah mais oui c'est vrai elle a 16 ans, elle a pas 12 ans. Donc c'était un peu bizarre. Mais sinon vraiment très très bien. Le livre est trop beau de toute façon. Et l'univers était sympa et l'histoire était sympa. C'est un petit livre qui se savoure et qui fait du bien. Ensuite l'avant dernier livre. Donc il s'agit de ma déception de ce mois. Et c'est le roi des fauves d'Aurélie Benenstein. C'est une autrice que je veux tenter depuis très très longtemps. Et du coup je me suis lancée. Et malheureusement c'était pas ouf. C'est à dire que le côté horrifique j'ai adoré. Il y avait des monstres très très sympas. J'ai bien aimé. Mais à côté de ça en fait tout le reste m'a laissé les personnages. Mais genre j'en avais... C'est horrible à dire mais j'en avais tellement rien à faire d'eux. Ils pouvaient mourir mais peu importe. Je m'en fichais. L'intrigue m'a laissé... Ça m'a pas du tout du tout passionnée. Je ne sais pas si je retenterais cette autrice. Parce que là ça a été vraiment une déception. Même si au final je lui ai mis quand même 2,5 étoiles. Parce que ça se lit bien. C'est bien écrit. Je l'ai lu vite. Donc c'est que quelque part ça m'a quand même plu. Je ne pense pas que je retenterais l'autrice de Sito. Mais peut-être un jour avec un autre livre. Je verrais bien. Et pour finir mon dernier livre que j'ai fini le 30 avril. Il s'agit de... Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. Donc une autre autrice que je veux tenter depuis longtemps. Alors je voulais acheter la... Comment ça s'appelle ? La papeterie Tsubaki. Je crois que ça s'appelle. Que j'avais vu notamment sur le compte Instagram de la pieuvre dilettante. J'adore le compte. Si vous voulez aller voir. Et il ne l'avait pas. Donc j'ai pris celui où il y avait marqué restaurant à l'intérieur. Parce que je me suis dit restaurant on va y avoir de la bouffe. Ça va être bien. Bon j'ai un petit peu regretté. Parce qu'en fait pendant toute ma lecture j'ai eu hyper faim. Genre elle a une manière de décrire la nourriture. De décrire la cuisine. Même si c'est des trucs que je sais que concrètement je ne mangerai jamais de ma vie. Ça m'a quand même donné hyper faim. C'est l'histoire d'une jeune femme de 25 ans qui se fait larguer. Et qui est forcée en fait de retourner vivre chez sa mère. Qui est devenue muette juste à cause de cette rupture etc. Et on la voit en fait monter son restaurant et se remettre petit à petit. Ce qui m'a vraiment touchée dans ce livre c'est à la fin il y a une lettre de la maman à sa fille qui est hyper touchante. J'ai beaucoup aimé. C'est très bien écrit. J'ai très peu lu d'auteurs et d'autrices japonais pour l'instant. Mais en tout cas dans les deux que j'ai lu ce mois-ci j'ai trouvé qu'il y a quand même quelque chose de particulier dans une plume japonaise. C'est bizarre parce que en même temps c'est toujours un peu entre le cru et le brutal. Mais les croquettes de mon chat encore une fois. Entre le cru et le brutal et à côté de ça c'est poétique, c'est beau, c'est doux. C'est vraiment particulier. En tout cas j'ai été vraiment convaincue par ces deux autrices. Et je relirai sûrement d'autres oeuvres d'elles. Donc voilà pour ce mois d'avril. J'ai pu quand même pas mal lire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. Et en tout cas je vous remercie encore une fois. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.